Voici le mini-enregistreur vidéo Esheen Pro DVR, normalement dédié au FPV et bien utile pour les drones qui ne peuvent pas embarquer de caméras type GoPro, comme le QX90 par exemple. Pour le unboxing, le Esheen Pro DVR est livré dans un petit sachet antistatique. On retrouve une notice, le DVR Pro, des câbles et des autocollants pour le fixer. En ce qui concerne le poids du Esheen DVR Pro, il pèse 9,8 grammes et la carte seule pèse 4,7 grammes. Pour les dimensions, il mesure 41 mm de long, 32,9 mm de large et 10 mm de hauteur. Il fonctionne en 5V et a 3 résolutions d'enregistrement possibles en Motion JPEG à 30 images secondes, VGA, D1 et HD. Il dispose d'un lecteur de carte micro SD jusqu'à 32Go maximum. Ici, on retrouve 3 connecteurs JST-SH. Le premier connecteur ici correspond au GND-V-OUT pour la sortie vidéo et GND-A-OUT pour la sortie audio. Pour la connexion, on a le choix. Soit on utilise le connecteur avec 2RCA-MAL jaune pour la vidéo et blanc pour l'audio. Soit le connecteur avec 4 fils dénudés, noir-blanc pour l'audio et noir-jaune pour la vidéo. Le deuxième connecteur ici de 6 fils correspond au GND-A-IN pour l'entrée audio, GND-V-IN pour l'entrée vidéo et au GND-5V pour l'alimentation. Pour la connexion, on a le choix. Soit on utilise le connecteur JST-MAL pour l'alimentation et JR-MAL pour l'entrée vidéo. Soit on utilise le connecteur avec 6 fils dénudés, noir-rouge pour l'alimentation, 5V, noir-jaune pour la vidéo et noir-blanc pour l'audio. Le troisième connecteur ici de 4 fils permet d'ajouter des boutons externes. Pour la connexion, un seul connecteur de 4 fils, 3 rouges et un noir, il suffira d'ajouter un bouton et relier un des fils rouges au GND. Pour la mise en service, soit le DVR est sur le drone s'il le permet, la solution fournie dans la notice est de connecter en parallèle de la caméra le DVR comme ceci. Mais attention, avec cette solution, vous n'avez malheureusement pas accès au menu ni à la relecture des vidéos. Voici donc une solution qui utilise un switch. On peut donc basculer de la caméra au DVR. Vous pouvez aussi utiliser un commutateur vidéo radio. Attention à ne pas piloter avec la sortie du DVR, la latence ne permet pas de le faire. Si le DVR n'est pas sur le drone, il peut aussi être connecté au récepteur comme ceci, mais vous n'aurez pas le menu. La solution est donc encore une fois d'utiliser un switch. Vous pouvez donc connecter le DVR comme ceci. Pour finir avec les connexions, vous avez la possibilité de déporter les boutons du DVR comme ceci. Pour le fonctionnement, quand on allume le DVR Pro, voici la page d'accueil. On a en haut les informations s'il y a une carte SD, si l'enregistrement du son est activé. En appuyant longuement sur le bouton du milieu, on accède au menu. On retrouve le format d'enregistrement. Un clic rapide sur le bouton du milieu permet de voir les différents formats. On navigue avec le bouton gauche et droite et on valide avec le bouton du milieu. Rec Sound permet d'activer ou désactiver l'enregistrement du son. Video Time permet de régler la durée de l'enregistrement. En appuyant longuement une nouvelle fois sur le bouton du milieu, on accède à une deuxième partie du menu. Format pour formater la carte SD. Language pour changer la langue. Français est disponible. Système Reset pour réinitialiser l'enregistreur. Pour changer la fréquence, 50 ou 60 Hz. Et TV Output permet de changer PAL ou NTSC. Pour sortir du menu, on appuie longuement sur le bouton du milieu. Pour l'enregistrement, la LED sur le DVR Pro est fixe quand il n'y a pas d'enregistrement en cours. Les chiffres affichés indiquent le temps d'enregistrement encore dispo sur la carte. Quand on clique une fois sur le bouton de droite, l'enregistrement se lance. La LED sur le DVR Pro clignote. Les chiffres passent en rouge et le point rouge clignote. Pour arrêter l'enregistrement, on clique une nouvelle fois sur le bouton de droite. Pour la relecture, on appuie sur le bouton de gauche qui permet d'accéder à la relecture des enregistrements vidéo. Pour naviguer dans les enregistrements, on utilise les boutons droite et gauche. Pour lire et faire une pause, on utilise le bouton du milieu avec une pression rapide. Une longue pression sur le bouton du milieu permet d'accéder au menu de relecture. On retrouve supprime avec trois modes de suppression. Tom pour le volume. Oui, c'est une erreur d'autre à l'élection. Pour la consommation, il consomme 180 mAh sans enregistrement et 190 mAh avec enregistrement. Je vous ai précédemment parlé de la latence des CX-10 dans une précédente vidéo. Si vous utilisez la sortie vidéo du DVR Pro, voici un test de latence. Je ne recommande donc pas la connexion sur la sortie du DVR Out. Pour les tests, voici l'enregistrement effectué avec un Echin Falcon 180 que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. J'ai récupéré ici le 5V et ajouté des pins pour pouvoir utiliser rapidement l'enregistreur sur un autre drone. J'ai connecté la caméra en parallèle avec un bouton pour switcher entre le mode live ou le mode out du Pro DVR. Voici un enregistrement en VGA, voici un enregistrement en D1 et voici un enregistrement en HD. Voici un enregistrement avec le QX80 que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. En conclusion, ce produit est vraiment top. Je peux le déplacer d'un drone à un autre. Il me permet d'enregistrer les vols sans avoir le poids d'une caméra type GoPro ou autre. Bien sûr, la qualité n'est pas comparable, mais il est facile à mettre en place et simple à utiliser. Et certains petits drones comme le QX90 ou autres ne permettent pas de transporter une GoPro. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi un pouce et un commentaire. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez consulter ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. A plus.